Bonjour, bienvenue à cette journée de conférence en ligne organisée par FXCM. J'appelle Caroline Domanine, je suis trader pour Compte Propre depuis environ 8 ans maintenant. Je suis coach de trader et à ce titre je suis rédactrice du site neurotrading.fr. Et aujourd'hui je vais vous donner un scoop qui n'en est peut-être pas vraiment un. C'est que le trading, c'est dur. Et c'est dur pour beaucoup de raisons que j'ai tenté de vous expliquer aujourd'hui. Et comme introduction, j'aimerais aborder avec vous la notion de l'argent. De cet argent que vous investissez sur les marchés financiers. Et de cet argent qui au bout du compte n'est pas uniquement de l'argent, mais requiert aussi tout ce qu'il représente dans son histoire passée, dans son histoire présente et dans son histoire future. Alors qu'est-ce que peut représenter par exemple l'histoire passée de cet argent que vous investissez sur les marchés financiers ? Cet argent c'est du travail, c'est parfois de la peine, des efforts, parfois des risques. Ça peut aussi être un héritage, donc un deuil qui y est associé. Ça peut aussi être de la confiance, confiance accordée par des investisseurs, confiance accordée par des proches. Cet argent a aussi évidemment une histoire dans le présent, dans ses allers-retours incessants, réguliers, parfois très nombreux, que votre capital fait entre votre compte et les marchés financiers. Et au bout du compte, cet argent que vous pouvez perdre ou gagner à chaque trade reste dans votre tête assez virtuel et a du mal à prendre une certaine réalité pratique et concrète. Et enfin, pour finir cette histoire par rapport à votre capital, il a aussi évidemment une histoire à venir, un futur. Un futur qui est parfois fantasmé dans le côté positif comme négatif, tant il est vecteur d'espoir et de rêve, l'espoir de liberté, l'espoir d'une vie indépendante et libre, et aussi de peur, la peur de perdre et la peur de l'échec. Et dans ce rapport que vous entretenez avec votre capital, avec votre travail de trader, il y a énormément d'instincts, des instincts qui vous sont naturels, qui vous sont propres, qui vont rentrer en ligne de compte, donc des biais qui sont parfois des forces, qui sont parfois aussi, même souvent, des faiblesses dans votre manière d'opérer. Et c'est ce que je vais tenter de vous expliquer de manière succincte, pédagogique et concise dans l'heure qui vient. Donc au niveau du plan de cette conférence, globalement il est assez simple, il y a deux grandes parties. Dans la première partie, nous allons aborder les différents niveaux de conscience, qu'on a pu identifier grâce à la branche comportementale des neurosciences, qui s'appelle le neurocognitivisme. Et dans la deuxième partie, nous verrons ce que ces différents niveaux de conscience, ces différents instincts, de quelle manière ils impactent votre trading et comment vous pouvez prendre un certain contrôle envers ce qui, par définition, est peu contrôlable. Donc, on va dire que votre cerveau, alors attendez, j'ai un problème de coordination main-ordinateur, voilà, on va dire que votre cerveau est un bâtiment et que dans ce bâtiment, il y a quatre étages. Et que globalement, quand vous prenez une décision, quand vous avez un choix à faire, vous prenez un ascenseur et vous allez passer d'un niveau à l'autre de manière assez rapide et évidemment assez naturelle. Et donc, il y a quatre niveaux. Donc, au rez-de-chaussée, le premier niveau, on va avoir le territoire reptilien, que j'appelle pour simplifier le crocodile, qui globalement régit notre rapport et notre réaction face à une situation qui est considérée comme dangereuse. Au second niveau, on va avoir le territoire paléolimbique, que j'appelle ici le mouton, qui est chargé de régir la confiance que nous avons en nous-mêmes, donc notre niveau de droit et de devoir, et la confiance que nous avons dans l'environnement, c'est-à-dire notre méfiance ou notre confiance dans le monde qui nous entoure. Au troisième niveau, on va avoir la partie néolimbique, qui est le siège de nos goûts, de nos motivations et de tout ce que nous savons faire de manière assez automatique. Et enfin, au dernier étage, qui est typiquement humain, on va avoir la zone préfrontale, qui est une zone purement analytique, qui s'adapte et qui est concrètement notre zone de créativité. Donc le crocodile, faisons un petit peu connaissance avec ce crocodile. Donc au niveau biologique, le territoire reptilien, donc le crocodile, c'est la partie la plus archaïque du cerveau. Et c'est une partie qu'on partage avec la quasi-totalité du règne animal. Et globalement, ce territoire a une seule fonction, c'est de répondre au danger. Donc il y a évidemment le danger réel. Donc par exemple, il y a une voiture qui me fonce dessus ou il y a un lion qui me court après. Donc là où on est réellement en danger physique. Et il y a tout ce que nous considérons, à tort, souvent, comme dangereux. Et quand le crocodile, donc, identifie une situation dangereuse ou en tout cas identifiée comme dangereuse, il a une manière de réagir qui est extrêmement standardisée. Il tire un signal d'alarme. Et ce signal d'alarme, c'est le stress. Et donc le stress, de manière conditionnée, biologique et archaïque, est censé nous protéger d'un danger imminent. Alors évidemment, pour l'être humain, le stress intervient aussi lorsque nous ne sommes pas réellement en danger. Et je reviendrai un petit peu sur ce thème un petit peu plus tard. Et donc le crocodile, il a trois manières de réagir face à un danger. Trois réflexes conditionnés qui permettent à l'individu de se mettre en sécurité et donc d'éviter ce danger. Et donc le premier réflexe, ça va être la fuite. Le deuxième, c'est la lutte. Et le troisième, c'est l'inhibition. Alors le réflexe de fuite, je vais commencer donc par l'impact qu'il a au niveau physique. Quand vous avez un réflexe de fuite, votre cœur va se mettre à battre plus vite et le sang va affluer vers les jambes. Et de manière instinctive, tout votre corps se prépare en fait à courir. Concrètement, ça se traduit au niveau de vos pensées par des pensées extrêmement confuses. Vous ne savez pas quoi faire. Voilà, je vais à gauche, je vais à droite. Qu'est-ce que je fais ? Peut-être que je vais ci. Non, non, ce n'est pas ça. Ah, je peux faire ça. Ah, je ne sais pas. Voilà. Bon, bref, vous êtes tiraillé entre plein d'idées qui vous assaillent. Et globalement, il y a tellement justement d'idées et d'échappatoires possibles que vous ne savez pas laquelle prendre. En trading, quelqu'un qui va réagir par la fuite généralement va couper sa position. Alors, ça peut être éventuellement la bonne solution. Le problème, c'est que cette réaction n'est absolument pas dictée par la configuration de marché ou par une analyse, mais par votre besoin d'être ailleurs et votre besoin de vous rassurer. Le deuxième réflexe que vous pouvez avoir en état de stress et donc qui est conditionné par le crocodile, c'est la lutte. Donc, globalement, la lutte, c'est une colère chaude, explosive. Voilà. C'est combattre jusqu'à la mort. Le réflexe de lutte dans la vie de tous les jours, il est assez facilement identifiable puisque c'est typiquement la personne, excusez-moi l'expression, mais qui va péter un plomb, qui va se mettre en colère de manière complètement irraisonnée sans que vous compreniez pourquoi et qui va insulter tout le monde autour de lui. Alors, en trading, le réflexe de lutte peut avoir des traductions extrêmement diverses et variées, mais globalement, elle va pousser le trader à avoir un rapport au risque qui est extrêmement agressif. c'est-à-dire qu'il va couper ses stops ou les reculer, il va renforcer une position perdante. Bref, vous voyez, c'est le combattant qui ne veut pas lâcher l'affaire et qui se dit que quoi que fasse le marché, de toute façon, il va être plus fort, que c'est lui qui va gagner et qui va lui mettre la misère. Et généralement, j'imagine que vous, comme moi, vous savez comment ça se termine. Il peut y avoir un coup de chance et d'ailleurs, globalement, quelqu'un qui va avoir un coup de bol en renforçant sa position avec un réflexe de lutte, ce n'est pas tout à fait une chance parce qu'il va prendre une mauvaise leçon avec cet épisode. Mais généralement, c'est le type de réflexe qui va pousser l'individu à prendre énormément de risques et à perdre beaucoup d'argent. Alors, je n'ai pas vérifié que vous m'entendiez bien étant donné que je suis dans les bureaux d'FXM, je vais vérifier, c'est impeccable. Voilà. Bon, excusez-moi, c'était une petite disgression. Et donc, le dernier réflexe qu'on peut avoir quand on est en stress et que c'est le crocodile qui parle, c'est l'inhibition. L'inhibition, concrètement, la personne n'a plus aucune énergie. Elle est lasse. Elle se sent nulle, elle est bonne à rien, elle n'a aucune idée qui vient, elle est tétanisée, elle est complètement immobilisée sur place, elle ne peut plus bouger. C'est un petit peu comme une personne qui va être face à une voiture qui lui fonce dessus et qui est incapable de bouger et qui est complètement sur place, tétanisée. Ça vous est peut-être déjà arrivé devant une position en perte latente où vous êtes devant vos écrans, vous voyez ce qui se passe et c'est absolument impossible de prendre quelques décisions que ce soit. Alors là, concrètement, soit dans votre système de trading, vous avez configuré des stops de protection ou le fait que vous soyez en inhibition à peu d'impact puisque vous êtes préparé à la possibilité que cette position soit perdante, soit une fois de plus, c'est un petit peu joué à la roulette russe. Pourquoi ce crocodile est si présent et pourquoi quand on a comme ça un réflexe de stress, il y a ces automatismes qui sont absolument irrationnels, qui prennent le contrôle sur nous, ça vient d'une notion biologique qui est que l'être humain physiquement est faible. Bon, et ça, évidemment, ça remonte à très 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 loin. Ce n'est plus le cas aujourd'hui puisque nous sommes des êtres civilisés qui avons pris le pas sur une grande partie du règne animal, voire sur la totalité. Bon, bref, c'est une autre question. Mais à la base, l'être humain primitif était bien plus faible que tous ses concurrents dans la nature et donc il y a eu ce réflexe conditionné qui a pris une place énorme et qui rend l'être humain extrêmement réactif à tous les signaux de stress. Donc, nous allons monter d'un étage dans l'échelle de la conscience pour en arriver au mouton, donc au territoire paléolimbique qui est tout ce qui régit l'aspect de la confiance. Donc, il y a deux axes sur ce mouton. Le premier axe, c'est la confiance en soi. Le deuxième axe, c'est la confiance dans l'environnement. Donc, pour stéréotyper, caricaturer et donc que ce soit facilement compréhensible, je vais prendre des extrêmes et je caricature volontairement. Dans la confiance en soi, d'un côté, vous avez le dominant. Donc, le dominant a énormément de droits et très peu de devoirs. Et à l'opposé, vous avez le soumis qui a beaucoup de devoirs et peu de droits. Et au niveau de l'axe de la confiance dans l'environnement, vous allez avoir la personne qui est méfiante. Donc, l'environnement est hostile. L'environnement est dangereux. Il faut que je fasse attention. Et la personne qui est naturellement confiante. Donc, l'environnement est bienveillant. Le monde est gentil. Et je suis dans un contexte qui est extrêmement positif. Le mouton tient aussi une place qui est profondément enfouie en nous et très importante puisque l'être humain est un animal social. Et qu'à ce titre, il a un instinct grégaire qui a pour utilité de réguler de manière naturelle et instinctive la place de l'individu dans le groupe sans qu'il y ait besoin de réflexion, sans qu'il y ait besoin de stratégie. C'est un instinct qui est profondément ancré en nous. Et donc, cet instinct grégaire, donc le mouton, une fois qu'on arrive à l'âge adulte, donc autour de 18-20 ans, il est absolument fixe. Alors, il y a une notion qui est un tout petit peu compliquée mais qui est importante à expliquer puisque cet instinct est à la fois fixe et relatif. Fixe, je l'ai déjà dit parce qu'on ne peut plus le bouger à l'âge adulte. En dehors du fait de sortir de cet étage donc de ce niveau de conscience, on n'a aucun contrôle et aucun impact sur ce niveau. Et relatif parce que le niveau de confiance en soi, désolé si je vous parais un petit peu grivoise mais c'est un petit peu comme la connerie. On est toujours le con d'un autre et de la même manière, on est toujours soumis par rapport à quelqu'un ou dominant par rapport à quelqu'un d'autre. Et en termes de trading, c'est une notion qui est hyper intéressante puisque quel que soit notre niveau de confiance, il faut bien que le trader comprenne qu'il ne pourra jamais être dominant par rapport au marché. On va voir dans la seconde partie de quelle manière ces différents instincts interviennent sur les trading et de manière opérationnelle plus précisément où ils rentrent en ligne de compte. Et donc dans cette première partie, j'explique vraiment le fonctionnement global. Donc quelqu'un qui va avoir beaucoup de droits et peu de devoirs aura tendance évidemment à s'exposer plus, à avoir un rapport au risque qui est plus important que quelqu'un qui est soumis. Et de la même manière, quelqu'un qui a confiance dans l'environnement aura tendance à prendre moins de précautions en termes de gestion que quelqu'un qui a une certaine méfiance. Et alors souvent en clientèle ou en formation, les gens me demandent qu'est-ce qui est bien ? Et alors c'est absolument une question où il n'y a absolument aucune réponse puisqu'il n'y a rien qui soit bien dans l'absolu. Il y a ce que vous êtes et la manière dont vous allez travailler par rapport à ce que vous êtes. Donc on va encore monter d'un étage pour arriver à la partie néolimbique que j'appelle le singe. Donc c'est une partie cérébrale qui stocke notre apprentissage, qui stocke aussi nos motivations et nos goûts, c'est toutes nos valeurs. Par exemple, quelqu'un qui va avoir un fort goût pour la liberté, pour la combativité, pour l'optimisme, pour les relations sociales, pour le leadership, pour l'harmonie, pour l'esthétisme, voilà. Tout ce qui a trait aux valeurs, aux idées que l'on défend par nos actes au jour le jour. Et donc évidemment, cette partie va avoir un impact extrêmement important puisque ça va conditionner notre rapport au travail. Et globalement, l'être humain, quand il n'est pas en relation sociale, ce qui est systématiquement le cas en trading, et quand il n'est pas en période de crise, on est très souvent à ce niveau-là de décision qui est un niveau qui est lui aussi émotionnel et donc c'est le centre décisionnel par défaut. Par contre, ce qui est important à savoir, c'est que le singe qui est le centre décisionnel par défaut va prendre les informations importantes dans les différents étages du bâtiment pour finir par prendre sa décision finale. Donc le singe, évidemment, est largement soumis aux émotions et à tout ce que vous avez tendance à défendre. En introduction, je parlais un petit peu de l'histoire de l'argent, de l'histoire de votre capital, tant l'histoire présente que passée ou à venir. Et donc, c'est cette partie-là qui va un petit peu régir le rapport à l'argent que vous allez investir sur les marchés financiers. Et enfin, le dernier étage qui est typiquement humain que j'appelle la baleine puisque la baleine est un animal qui est profondément sage, c'est le territoire préfrontal qui est la partie purement analytique et qui va prendre en compte énormément de facteurs pour donner son analyse. Alors, de manière biologique, la partie préfrontale est très différente des autres parties cérébrales puisque dans la totalité du cerveau, les neurones sont connectés en série. Donc, vous avez des chemins de neurones en fait, qui d'ailleurs, c'est très intéressant à voir sur les IRM puisqu'on voit vraiment des routes qui se dessinent dans toutes les parties du cerveau. alors que sur la partie préfrontale il y a des connexions qui sont beaucoup plus nombreuses voire innombrables et il y a eu quand c'est la partie préfrontale qui est sollicitée lors d'une IRM on voit une arborescence absolument magnifique qui se dessine il n'y a plus des chemins mais il y a comme ça une immense lumière qui se dessine sur la totalité de cette partie-là. Donc, de manière déjà biologique et purement physique et bien c'est une partie qui est beaucoup plus équipée pour pouvoir prendre énormément d'informations afin de donner son analyse et sa décision et ce qui est intéressant c'est que elle est totalement détachée de l'émotionnel c'est-à-dire que la baleine va prendre les informations émotionnelles au même titre que des informations intellectuelles pour prendre une décision. là où c'est un petit peu dommage j'ai envie de dire dommage entre guillemets c'est que ce n'est jamais la baleine qui prend la décision finale puisque le préfrontal transfère son analyse à la partie néolimbique donc la baleine va transférer l'information au singe qui lui finit par prendre sa décision d'action et par la mettre en pratique. donc je disais entre parenthèses que dommage que ce soit pas la baleine qui prenne la décision oui et non puisque si nos actions étaient purement dictées par le préfrontal on serait quasiment des robots dénués de toute émotivité et ça rendrait la vie quand même soyons honnêtes nettement moins intéressante à vivre donc il y a une spécificité je vous parlais tout à l'heure du crocodile puisque chez l'être humain il y a souvent des dissortions d'opinion entre la baleine et le singe c'est à dire que la baleine qui est purement analytique va dire il faut faire ça et le singe qui est purement émotionnel va dire non non je suis pas d'accord et puis de toute façon c'est moi le boss c'est moi qui décide on va pas faire ça on va faire autre chose parce que parce que parce que j'ai envie de faire comme ça et donc quand il y a comme ça une information dissonante entre deux sphères cérébrales le crocodile qui est tout en bas de l'échelle hiérarchique voit que tout en haut il y a une il y a une indécision il y a une ils sont pas d'accord il identifie ça comme un danger et il tire la signale d'alarme donc stress c'est à dire concrètement que quand votre analyse en trading ne correspond pas à ce que vous avez envie de faire émotionnellement et bien de manière complètement stéréotypée instinctive et naturelle vous allez rentrer en stress et donc dans les réflexes que j'évoquais tout à l'heure qui sont la fuite la lutte ou l'inhibition donc on va attaquer maintenant la deuxième partie pour voir concrètement en trading ce que ce que tous ces instincts signifient et pourquoi le trading est contre nature alors c'est une question qui est un petit peu dérangeante mais rassurez-vous je vais tenter de vous apporter certains éléments de réponse donc pour résumer un petit peu l'ensemble le crocodile réagit face au danger et concrètement soyons clairs quand vous mettez votre capital quand vous mettez le fruit de votre travail le fruit de vos économies l'argent de vos clients sur les marchés financiers vous vous exposez à une sanction réelle et sérieuse qui est de perdre donc vous allez spontanément délibérément vous mettre en danger en tout cas le crocodile a tendance à évaluer ça de cette manière et donc le crocodile donc la partie reptilienne va avoir tendance à facilement et régulièrement tirer la sonnette d'alarme ensuite votre mouton qui influence donc votre niveau de confiance en vous et dans l'environnement va avoir tendance à vous pousser vers des stratégies qui ne vous correspondent pas je m'explique quelqu'un qui va être par exemple dans la méfiance aura tendance dans son analyse à se dire voilà je suis méfiant bon évidemment il ne va pas se le dire dans ses termes mais je prends des raccourcis pour vous expliquer je suis méfiant je vais choisir le type de stratégie qui est le plus souvent gagnante je vais donc choisir des stratégies de suivi de tendance alors même que sa méfiance et ses capacités de guetteur ses capacités d'observateur le prédisposent à une stratégie contrarienne donc là où le mouton est vraiment hyper pernicieux c'est que notre instinct de base nous pousse à prendre des choix stratégiques et analytiques qui sont opposés à ce en quoi nous serions bons voilà donc le singe pourquoi le trading est contre nature le singe qui décide avec l'émotion et l'expérience et bien toutes nos actions peut-être pas toutes mais en tout cas la grande majorité vont tenter de légitimer les valeurs qui sont importantes pour nous par exemple je prenais la valeur disons la valeur responsabilité disons que je suis quelqu'un de particulièrement responsable que pour moi être responsable c'est bien que je valorise ça que c'est que c'est important et bien cette valeur responsabilité va me pousser à prendre des précautions qui vont me rendre sous-exposée qui vont me rendre frideux qui vont me frustrer et qui du coup une fois de plus par effet ricochet par effet de stress vont à un moment donné me faire péter un plomb et sortir d'une zone purement analytique et gestionnaire et enfin la baleine la baleine j'expliquais que c'est la seule qui soit réellement apte à faire du trading mais le problème c'est qu'elle ne prend pas spontanément le contrôle et qu'elle est uniquement un conseilleur donc on va voir maintenant les lieux d'expression des différents instincts concrètement dans un système de trading donc évidemment tout je veux dire l'être humain on passe très rapidement d'un étage à l'autre et on est un ensemble par contre il y a des sujets et des domaines d'application où certains niveaux de ce bâtiment certains instincts vont avoir la part belle et vont s'exprimer beaucoup plus qu'ailleurs donc le crocodile est très important dans le rapport qu'on entretient au risque puisqu'il est là pour nous protéger donc le trading le crocodile va être primordial à étudier pour mettre en place des outils de gestion spécifiques et pour ça c'est très important que vous sachiez définir en tout cas en trading quel est le réflexe que vous avez l'habitude évidemment sans le vouloir de privilégier est-ce que lorsque vous êtes en perte latente vous avez plutôt tendance à avoir un réflexe de fuite un réflexe de lutte ou un réflexe d'inhibition puisque ça va conditionner les outils de gestion spécifiques que vous allez devoir mettre en place pour vous protéger de vous même ensuite évidemment le crocodile est primordial en tout cas votre rapport au stress est primordial pour votre calcul d'exposition si vous si vous avez une forte résistance au stress vous aurez évidemment la possibilité d'avoir une exposition différente et probablement un petit peu supérieure que si vous êtes très très réactif au stress et enfin le crocodile va rentrer aussi en ligne de compte dans la mise en place d'objectifs et de limites alors quand je parle de limites je parle de limites vraiment au sens large de limites dans la perte de limites dans le gain et de limites dans le temps alors quand j'aborde justement généralement en coaching ou en formation cette notion de limites là je disgrasse un peu puisqu'il me semble que c'est un point important et que j'avais prévu d'en parler quand j'aborde cette notion de limites autant les gens me suivent assez joyeusement quand je parle de limites de perte mais quand je parle de limites de gains c'est assez drôle là tout de suite ça bloque quelque part il faut bien comprendre que les limites vous protègent de vous même et qu'un système de trading qui va vous permettre de gagner avec récurrence de gagner avec stabilité est forcément aussi limité en gains voilà c'était une petite digression donc sur le deuxième premier deuxième étage pardon je commence à m'y perdre une demi-heure de monologue ça y est je sais pas à quel état je suis mais je suis plus là bon bref non je rigole donc au deuxième étage vous avez le mouton donc il régit je vous le rappelle votre rapport de confiance de manière générale le mouton va être primordial dans votre choix de philosophie opératoire alors qu'est-ce que j'appelle philosophie opératoire c'est votre idée de trading c'est votre manière d'opérer de manière générale vous savez probablement peut-être tout aussi bien que moi peut-être même mieux qu'il y a énormément d'idées de stratégies de trading possibles et donc à un moment donné vous devez choisir de quelle manière vous allez opérer sur les marchés est-ce que vous allez suivre la tendance est-ce que vous allez contre la tendance est-ce que vous êtes un trader de range est-ce que vous êtes un trader de cassure et donc la connaissance de vos instincts au niveau du mouton est primordiale pour que vous puissiez choisir un type d'intervention qui va correspondre à vos forces et qui va vous permettre d'amoindrir vos faiblesses donc j'ai déjà donné un exemple tout à l'heure mais je vais en donner un autre pour que ce soit bien clair quel exemple je vais prendre je vais prendre l'exemple d'une personne qui a spontanément une grande confiance dans l'environnement donc pour elle de manière naturelle et instinctive le monde est plutôt bienveillant gentil c'est une personne ouverte spontanée qui a tendance à facilement aller vers les autres et donc cette personne qui a confiance dans l'environnement elle va naturellement avoir tendance évidemment à avoir confiance dans ses capacités à gagner et confiance dans son analyse par voie de conséquence aussi du coup qu'est-ce que ça engendre ça engendre que en termes d'outils de gestion elle va rarement avoir l'impulsion de mettre en place des outils de sortie donc en termes de stop en termes de target donc de stop que ce soit des stops de protection que ce soit des trading stop que ce soit des retours sur les break-even peu importe elle va elle va se dire qu'elle sort un petit peu voilà au feeding puisqu'elle a assez confiance et alors cet instinct même va l'inviter assez régulièrement à être dans un déni lorsque le marché ne lui donne pas raison et du coup à largement accroître ses pertes voilà c'était un exemple pour illustrer ce mouton donc on va passer au troisième étage au niveau donc du singe donc de la partie néolimbique qui je le rappelle est le siège globalement de nos savoir-faire automatiques et de nos émotions et ce singe va être primordial dans le choix des indicateurs et de la routine opérationnelle on va je vais à nouveau prendre un exemple il y a une facette de personnalité dans le neurocognitivisme qui s'appelle le novateur donc le novateur je vais vous le résumer vite fait c'est un petit peu pour vous donner une image le professeur tourne-sol dans Tintin donc c'est quelqu'un et entre parenthèses c'est pas pour rien que je prends cette facette puisque j'ai mis en place un test de personnalité gratuit sur le site de Neurotrading et je me suis rendu compte qu'il y avait une proportion énorme de novateurs chez les traders c'est pour ça que je le prends donc le novateur qui a voilà c'est c'est une facette de personnalité qui aime la logique qui aime les sciences qui aime résoudre par exemple des problèmes des rébus qui qui arrivent à trouver des relations de cause à effet absolument improbables qui a des raisonnements construits et donc ce novateur va avoir naturellement tendance par goût pour l'analyse par goût pour l'intellectualisation à prendre beaucoup d'indicateurs alors là où le singe du coup peut devenir un frein par rapport à cette notion d'indicateur c'est que le volume d'informations que le singe va traiter n'est pas forcément cohérent avec l'unité de temps sur laquelle le trader va travailler je m'explique quelqu'un qui va travailler sur un graphe en une minute va avoir peu de temps pour prendre une décision et donc il doit prendre en compte peu d'informations parce que s'il a énormément d'informations il va s'y perdre et il n'a pas le temps matériel de réellement prendre en compte l'ensemble des informations pour avoir une analyse construite et standardisée du coup il faut que le volume d'informations disponibles corresponde au temps que vous avez pour prendre une décision et que ces informations soient évidemment valables au niveau stratégique ensuite le singe va être primordial dans votre organisation de travail et votre routine de vie de manière globale j'ai prendre une autre facette de personnalité qu'on appelle l'animateur l'animateur est une facette de personnalité qui a besoin de liberté qui a besoin de mouvement un animateur qui fait du trading s'il décide de faire du trading 8 ou 10 heures par jour forcément au bout d'un moment il va péter un plomb parce qu'il va s'ennuyer il va être trop statique et il va avoir besoin de se sentir vivre devant sa station donc quelqu'un qui est animateur va devoir forcément avoir des sessions de travail qui sont assez courtes et va avoir besoin de vivre des sensations fortes en dehors de sa station pour pouvoir avoir un rapport raisonné avec son trading et du coup toute cette organisation de vie face à cette personnalité et face aux besoins inhérents au trading va vous donner tous les besoins extérieurs que vous pouvez avoir pour développer un trading profitable et donc évidemment par voie de conséquence définir une espèce de routine de vie et donc au dernier étage donc la baleine qui est donc le siège de l'analyse qui va être là pour valider de manière analytique et logique tout un ensemble donc la baleine va s'exprimer vraiment au niveau en dehors de la prise de position dans la mise en place d'un système de travail votre partie préfrontale va prendre en compte l'ensemble des informations c'est à dire voilà ma personnalité est ainsi mes instincts sont comme si je décide donc de travailler sur telle unité de temps sur tel marché de telle manière j'organise ma vie de telle manière est-ce que tout ceci est cohérent est-ce que tout ceci match et ensuite la baleine va aussi intervenir évidemment dans la validation d'un système opérationnel il y a une information je viens de me rendre compte que je n'ai pas donné et qui est extrêmement importante et en tout cas que je défends bec et ongle c'est que pour pouvoir avoir un trading profitable il vous faut un système de travail qui soit clair vous avez bien compris que de manière naturelle et instinctive la majorité de vos instincts qui sont pourtant là pour vous protéger qui sont pourtant là pour vous défendre vont vous pousser à prendre de mauvaises décisions et donc le pendant à l'ensemble de ces instincts et bien c'est un système de trading que vous aurez validé qui vous correspond pour pouvoir un petit peu contrebalancer l'impact négatif de certains de ces instincts ce qui nous amène donc à la diapositive suivante qui est de créer un cadre écologique écologique entre guillemets puisque c'est pas forcément adapté au secteur enfin bref je digresse donc écologique qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire en accord avec votre personnalité en accord avec votre personnalité dans le choix de marché notamment par rapport au niveau technique à sa volatilité selon votre le rapport que vous entretenez avec la notion de sécurité avec la notion de risque avec la notion de responsabilité de liberté voilà avec plein de valeurs vous allez être prédisposé à choisir des marchés plus ou moins volatiles et donc voilà c'est important à prendre en compte votre personnalité va être aussi évidemment extrêmement importante dans votre choix d'unité de temps puisqu'on travaille évidemment pas du tout de la même manière sur un graphe en 12 secondes ou sur un graphe antique que sur un graphe en délit ou sur vraiment si on part à l'opposé sur des investissements long terme ensuite votre personnalité je l'ai déjà expliqué va intervenir dans le choix de votre philosophie opératoire est-ce que je vais opérer en suivi de tendance est-ce que je vais opérer en contre à rien est-ce que je vais opérer en trading de range enfin voilà donc toutes les philosophies opératoires possibles et imaginables qui peut y avoir sur les marchés financiers et enfin votre personnalité va avoir un fort impact sur votre type de gestion est-ce que j'ai une gestion plutôt sécuritaire quel pourcentage de capital je vais risquer sur chaque trade voilà ensuite pour créer un cadre écologique vous allez devoir valider la viabilité de l'ensemble de ces choix donc la philosophie opératoire que j'ai choisie sur cette unité de temps sur ce marché et avec cette gestion est-elle viable ? Est-ce qu'elle est capable de gagner ? ça c'est une fois que vous avez répondu donc aux questions stratégiques sur la mise en place excusez-moi je me suis perdue une fois que vous avez mis en place une stratégie vous devez évidemment valider que cette stratégie est capable de gagner sur les marchés financiers et enfin voilà c'est une évidence et donc ça passe par une phase de test alors j'ai un petit peu digressé de la partie instinctive et comportementale qui est mon coeur de travail pour un aspect un petit peu plus opérationnel par rapport à cette question des tests comment est-ce qu'on peut tester la viabilité d'une stratégie c'est une question qui est assez délicate et assez compliquée et qui passe en fait par plusieurs étapes la première elle est évidente et tout le monde me dit ça c'est les backtests alors les backtests oui évidemment je valide mais je valide un petit peu à la manière d'un normand je valide oui mais oui mais attention aux données que vous allez prendre en compte pour ces backtests ça c'est le premier point si vous travaillez sur un marché régulé notamment les futurs les données antiques que vous avez elles sont standardisées évidemment il y a beaucoup de gens qui travaillent sur des marchés qui ne sont pas régulés c'est à dire sur du forex ou sur des CFD et donc la base des informations que vous allez avoir et obtenir de votre broker pour faire vos backtests est très importante et il faut que vous ayez des données qui soient viables pour pouvoir avoir des backtests viables sinon vos backtests ne correspondront absolument pas à une réalité ensuite la deuxième étape c'est de valider la viabilité d'un système et sa possibilité à mettre en place concrètement sur les marchés sur un compte démo alors là une fois de plus je vais apporter un mais puisque le compte démo ne va absolument pas mobiliser vos instincts et ne sert en fait qu'à valider intellectuellement que cette stratégie fonctionne et que vous l'avez comprise en fait le compte démo sert à avoir le bon geste mais gardez bien à l'esprit sur votre compte démo il y a trop de gens qui reviennent vers moi que ce soit par mail ou en clientèle totalement dépité et qui me disent mais voilà je ne comprends pas je ne comprends pas ça fait des semaines ça fait des mois que j'applique sa stratégie sur un compte démo et que je gagne je passe en réel et je fais des pertes pourquoi ? la réponse elle est extrêmement simple et je la répète c'est que un compte démo ne sollicite pas votre crocodile un compte démo ne sollicite pas votre mouton il va solliciter votre singe mais il ne va absolument pas solliciter tous les étages archaïques de conscience et donc forcément la manière d'appliquer un système et une stratégie de trading sur un compte démo ne prend pas en compte certains biais qui vous sont personnels et qui inévitablement s'expriment lorsque vous opérez ensuite la troisième phase de test pour la viabilité d'une stratégie c'est un micro compte une fois que vous avez backtesté une fois que vous avez appliqué le bon geste sur un compte démo appliqué cette stratégie en réel avec peu d'enjeux financiers et augmenter petit à petit le capital que vous allez gérer avec cette stratégie pour que vous puissiez augmenter en puissance tranquillement et un petit peu observer ce qui se passe au niveau émotionnel et comportemental quand le marché notamment ne fait pas ce que vous voulez donc toute cette phase de validation de viabilité stratégique va vous permettre d'accroire une confiance légitime et j'insiste sur le mot légitime puisque une confiance instinctive ou illégitime n'a absolument pas sa place dans votre trading et du coup une confiance légitime vous permet d'avoir une discipline juste on lit souvent quand on enfin vous comme moi puisqu'évidemment je me documente beaucoup sur le sujet qu'en trading il faut être discipliné ok c'est super une fois que vous savez ça vous savez tout et vous savez rien puisque la question importante reste-t-on oui mais comment je fais pour acquérir une certaine discipline l'être humain est un être pensant et à ce titre il a un certain libre arbitre et une discipline aveugle est absolument inapplicable surtout dans un milieu hostile comme les marchés financiers ce qui va vous permettre d'accroître votre discipline c'est votre confiance légitime dans un système de travail voilà j'en ai fini avec mon monologue interminable de trois quarts d'heure je vais maintenant regarder dans la fenêtre de chat si vous avez des questions mais là visiblement je vais appeler à l'aide puisque je ne les vois pas apparaître à moins que personne n'ait posé de questions ce qui est peu probable donc comme je suis dans les bureaux d'FXCM il y a quelqu'un qui est parti chercher Vincent probablement pour que je puisse accéder aux questions que vous auriez pu poser pendant cette présentation écoutez je vais en profiter pour faire une petite page de pub si vous avez aimé ce webinaire que vous souhaitez approfondir cette notion comportementale en trading je vous invite sur Neurotrading et éventuellement aussi à la formation à une formation en ligne dont l'adresse apparaît sur votre écran ah bah oui effectivement il y a énormément de questions donc je vais vous demander écoutez je vais je vais me prendre quelques secondes voire quelques minutes pour regarder les différentes questions que vous avez pu poser et y apporter des réponses ok il y en a qui me font des petites blagues c'est sympa alors là il y a une question intéressante de la part de Sylviane et du coup je l'ai validée je ne l'ai plus c'est ballot ah voilà elle est là bonjour quel conseil donneriez-vous à une personne qui suite à des erreurs de trading n'arrive plus à prendre des décisions et est en total manque de confiance alors le premier conseil que je donnerais c'est de donc là ça ressemble vous me parlez de confiance Sylviane mais ça ressemble étrangement à un réflexe d'inhibition du crocodile c'est à dire une personne qui est tétanisée face à un danger donc là ce que je conseillerais concrètement c'est dans un premier temps de de sortir de cette zone de danger c'est à dire de faire autre chose et de se reconnecter à ce qui vous fait plaisir de reprendre confiance en vous et dans votre valeur propre et du coup de de vous voir de vous sentir vivre et de vous sentir joyeuse et épanouie dans des choses qui de manière naturelle vous font plaisir il y a là évidemment je réponds de manière très 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 rapide et c'est et c'est une une question qui mériterait à elle seule peut-être une heure d'intervention il y a un article sur sur le site de NeuroTrading que j'ai publié il y a il y a 15 jours 3 semaines qui s'appelle le blanc mental et qui répond et qui répond de manière plus construite à cette question voilà donc concrètement quelqu'un qui se trouve dans un réflexe d'inhibition il a besoin de reprendre confiance dans sa valeur propre dans sa valeur humaine et ce qui va lui permettre de reprendre confiance en lui c'est de vivre des plaisirs simples au jour le jour voilà de prendre une douche de se promener de manger du chocolat de voir un bon film de tenir un bon livre c'est ce genre de choses qui va lui permettre même si ça paraît très éloigné du trading de pouvoir à nouveau opérer sur les marchés et et voilà alors je regarde d'autres questions alors je garde le silence puisque j'essaye enfin voilà il y a beaucoup beaucoup de questions alors avec un travail cognitif important alors attendez je partage cette question avec un travail cognitif important est-il possible à un moment T de pleine action de se recentrer efficacement et exprimer sa baleine préférentiellement au singe alors bon je reformule la question est-ce que c'est possible de solliciter la baleine quand on en a besoin et la réponse est oui alors ça passe par plusieurs étapes la première c'est de savoir reconnaître c'est de savoir reconnaître les différents instincts c'est à dire d'une part d'avoir de savoir comment ça fonctionne un petit peu dans nos têtes d'avoir la capacité psychologique et comportementale de prendre un certain recul et de se dire tiens là voilà je suis dans un je suis dans un réflexe par exemple de lutte donc la première étape c'est vraiment de savoir reconnaître de savoir reconnaître que vous êtes dans un réflexe conditionné ensuite il y a un travail qui peut être fait et qui demande c'est avant tout un choix et un travail qui est régulier pour permettre à l'individu de sortir de son réflexe conditionné et d'activer son préfrontal il y a un exercice notamment je vais vous faire vraiment un très très rapide résumé qui s'appelle la multisensorialité et qui qui est en fait sur une base d'exercice quasiment de méditation donc vous allez vous mettre dans un endroit où il y a pas mal de mouvements pas mal de bruit où vous allez voilà si vous êtes à votre à votre station de trading ouvrir la fenêtre allumer la télé enfin qu'il y ait des sons autour de vous et vous allez tenter de percevoir la totalité des sons qui vous environnent et avec cette et en fait je vous expliquais donc dans ce webinaire que la partie préfrontale est câblée différemment au niveau neuronal que les autres parties du cerveau et le fait à un moment donné de saturer le cerveau d'information va naturellement solliciter la baleine va naturellement activer le préfrontal donc ça c'est quelque chose qui se travaille régulièrement et c'est avant tout un choix de la personne mais donc pour répondre à cette question oui il y a un travail cognitif qui peut être fait alors maintenant à savoir si ce travail cognitif est important ou pas j'ai envie de dire c'est un petit peu au cas par cas il y a des personnes pour qui ça va être assez rapide et d'autres pour qui ça va prendre beaucoup de temps alors je vais retourner aux questions alors je suis mes procédures de trading je connais les faiblesses et les points forts de ma stratégie j'accepte facilement les pertes suis-je en bon chemin pour le coup la réponse à apporter est assez simple je vais dire oui mais je vous partage cette question puisqu'elle était intéressante donc oui voilà évidemment j'ai une bonne stratégie de trading je gère bien les pertes oui vous êtes en bon chemin félicitations bonjour Caroline pourriez-vous nous faire la promo de votre livre en quelques mots c'est un livre vraiment génial c'est le livre de votre vie c'est la livre de votre jeu il va changer votre vie vous allez devenir riche amour, gloire et beauté le monde vous appartient achetez-le il est sur Amazon voilà j'espère que c'est une bonne promo non je le prends avec humour parce que parce que le marketing c'est pas mon truc alors il reste vraiment peu de temps donc j'ai tenté de prendre une dernière question et pour ça je les regarde toutes alors c'est drôle il y a quelqu'un qui me dit je ne sais plus où est le commandaire je ne vous ai pas entendu utiliser le mot patience c'est peut-être quelqu'un qui a l'habitude de me suivre parce que c'est vrai que la patience c'est un mot que j'aime bien et non je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui puisque ce n'était pas ce n'était pas le cœur du sujet la psychologie du trader est un sujet qui est extrêmement vaste et d'ailleurs des webinaires il y en aura d'autres peut-être d'ailleurs qu'il y en aura beaucoup on verra donc la patience c'est évidemment un thème que j'aborderai alors bonjour j'ai très dans scalping j'aime encaisser les gains rapidement je prends des risques sur les time frame très courts vous analysez comment ce type de comportement merci ça c'est une donc tac il reste 4 minutes laissez-moi réfléchir 2 secondes pour faire très court quelqu'un qui va intervenir voilà donc les instincts nécessaires pour pouvoir intervenir en scalping c'est déjà au niveau du crocodile un scalper va avoir une forte résistance au stress donc c'est quelqu'un qui va assez rarement rentrer dans des réflexes je parle d'un scalper gagnant du profil type du scalper qui gagne c'est quelqu'un qui va avoir peu tendance à rentrer dans des réflexes conditionnés de stress et et donc voilà qui a une vision du monde assez détendue au niveau du mouton quelqu'un qui va intervenir en scalping a besoin d'être plus dans la dominance pour des raisons que j'ai pas le temps d'évoquer dans les 3 prochaines minutes au niveau de la confiance dans l'environnement un scalper a besoin d'avoir une certaine méfiance puisqu'il doit savoir attendre le bon signal et le bon signal doit être assez précis puisque le scalping est quasiment synonyme de frappe chirurgicale ensuite au niveau du singe le scalper est quelqu'un qui va avoir un rapport assez particulier à la notion de liberté et de mouvement et qui en même temps va avoir de réelles qualité de patience c'est quelqu'un qui je sais que ça peut paraître ambivalent mais c'est quelqu'un qui aime à la fois le mouvement et qui est capable d'attendre pendant un certain temps voilà je ne sais pas si c'était profondément la question de Led Zeppelin wow j'avais pas vu votre pseudo mais j'espère en tout cas j'y ai répondu de la manière qui me semblait la plus adéquate voilà alors je suis désolée j'ai pas la possibilité de répondre aux autres questions puisque je dois laisser la place dans exactement moins de deux minutes deux minutes au maximum donc écoutez j'espère que cette que cette intervention vous aidera je vous invite à aller voir sur le site NeuroTrading qui est sous forme de blog et donc où il y a pas mal d'articles et voilà je vous souhaite de bons trades une bonne journée et à bientôt merci beaucoup Caroline merci beaucoup Caroline Domanine donc vous pouvez retrouver tous les services de Caroline sur NeuroTrading.fr d'ailleurs vous avez sous les yeux l'adresse internet du site et puis je pense qu'à l'avenir probablement à partir de la rentrée vous aurez le plaisir de retrouver plus régulièrement sur Deliefx.fr Caroline Domanine alors merci beaucoup je vais avoir le plaisir maintenant de recevoir à partir de Deezer Samuel Rondeau qui va revenir sur les secrets que les robots de trading nous apprennent pour gagner en bourse donc voilà comment tirer des enseignements des algorithmes des robots lorsque l'on a une approche discrétionnaire donc le trading à la main que finalement nous sommes une majorité à pratiquer merci beaucoup ce webinaire a été enregistré vous le retrouverez d'ici ce soir sur Youtube Deliefx France la chaîne Deliefx sur Youtube quelques minutes de patience accordez moi 5 minutes pour introduire Samuel Rondeau et puis vous le retrouvez merci à toutes et à tous et à tout de suite merci à tous Merci.